Mais tu ne les fais que quand c'est écrit, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Écoute, on va passer justement à ton interview. On va mener Henri sur le grill Maximien. Et attention ! Ça fait déjà très chaud dans le studio. On va faire un barbecue vegan. Enfin, on espère. Tu ne manges pas trop de viande, Henri. Et générique tout de suite. À toi, Maxime. Oui, alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Henri Troubert qui nous vient du monde des livres, chose un peu rare dans cette émission. Vous avez travaillé chez Fayard et êtes aujourd'hui à la tête des éditions Les Liens qui Libèrent. Alors, c'est une maison d'édition que nos auditeurs connaissent sûrement puisqu'elle héberge entre autres les collections d'attaques du monde diplomatique et des économistes atterrés, donc des noms qui doivent dire quelque chose à la France Insoumise. Ça fait partie de notre cadre idéologique. C'est ça. Mais aussi des ouvrages de géopolitique, de médecine, d'économie. Et alors, on va parler ce soir d'un livre en particulier qui est celui de Bernie Sanders qui sort aujourd'hui en français et qui est traduit de l'américain, qui s'appelle Notre Révolution. Mais avant d'en parler plus en détail, j'aimerais vous poser une question à propos de votre maison d'édition qui a un joli nom un peu paradoxal, Les Liens qui Libèrent. Pourquoi ce nom ? Alors, cette maison a été fondée par Sophie Marinopoulos et moi-même. Le nom n'a pas été trouvé par nous, il a été trouvé par Bernard Maris. D'accord. Il se trouve qu'un jour, je déjeunais avec Bernard qui était un grand ami et j'annonce à Bernard qu'on lui va créer une maison d'édition. On n'avait pas le nom à ce moment-là. Et il me dit qu'est-ce que ce sera qu'elle serait. Et je lui dis en deux mots, je peux vous raconter ce que je lui ai dit, l'idée générale de la maison d'édition. L'idée, c'est le paradoxe qui nous paraissait évident entre ce qu'on sait du monde, à la fois dans les sciences sociales, les sciences environnementales, mais aussi bien la physique quantique, la relativité, la biologie, et la manière dont on le vit. Et il y a un paradoxe fondamental. Ce qu'on sait du monde, scientifiquement, biologiquement, physiquement, socialement, etc., ce sont les liens et les interactions qui créent la réalité. Rien n'existe isolément. Que ce soit une particule élémentaire en physique, un organisme vivant ne se meut, ne se bloque que parce qu'il est en interaction avec son environnement. Un être humain, lorsqu'il naît, s'il n'est pas entouré, il meurt. L'économie, c'est de l'échange, etc. Et, curieusement, depuis une trentaine d'années, dans les sociétés, en tout cas occidentales, on est sous l'emprise de la déliaison. On financière les économies, c'est plus de l'échange, c'est de la captation financière. On biologise les comportements. On croit en l'autodétermination de l'individu. C'est-à-dire qu'on pense que l'individu était une plus petite entreprise, comme disait Michel Foucault, une plus petite entreprise capitaliste lui-même, etc. Donc il y avait un paradoxe extrêmement intéressant. Et donc je parle de ça à Bernard, et Bernard me regarde et me dit « Mais c'est les liens qui libèrent ton truc. » Et entendant Bernard, je lui dis « Mais Bernard, j'en ai parlé avec Sophie Marino-Polos. » Et Bernard m'a dit « Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu peux très bien utiliser ce nom. » Donc j'en profite pour rendre bien sûr un hommage à Bernard qui était proche. Que vous avez édité d'ailleurs aussi. Qu'on a édité, on a édité après un petit texte de lui et qui était très proche et que j'aimais profondément. Très bien. Merci d'avoir éclairé ce paradoxe. Un très joli nom en effet. Mais ce soir, on va s'intéresser à un livre que vous avez publié et qui sort aujourd'hui, « Notre Révolution ». Et j'aimerais savoir pourquoi, dans un premier temps, vous avez choisi de publier ce livre. Comment il peut parler au électorat français, ce livre sur la campagne de Bernie Sanders ? Je pense que Sanders est un symptôme extraordinaire. D'abord, le livre est intéressant parce qu'il est très vivant. Il y a une première partie qui est consacrée à son enfance, la manière dont il a vécu avec ses parents, qui étaient très débunis. Il le raconte à Brooklyn. Et comment il a été marqué par les disputes incessantes de ses parents pour la question d'argent. Très vite, donc, la question de la justice sociale a été très importante pour lui. Alors, on pourra reparler encore du parcours de Sanders. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est le parcours d'un homme qui se bat, qui a des convictions et qui, en dehors des deux grands partis, démocrates et républicains, arrive à trouver une résonance dans la population que jamais aucun autre homme politique depuis très longtemps aux États-Unis n'avait trouvé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire des États-Unis. Le cas Sanders est un cas extraordinaire. Et quand il raconte les rencontres qu'il a pu faire et qui ont inspiré son mouvement, et quand il raconte la campagne qu'il a faite, c'est extrêmement émouvant. Il ne faut pas oublier qu'en avril 2015, quand il se lance, il n'est crédité que de 3% des voix. Et la presse, on en a parlé tout à l'heure, peut-être pour la prochaine réunion de presse, disait que c'est une candidature anecdotique. Mais même en France. Un an, 15 mois plus tard, il a été crédité de 45% des voix. Il a tenu la dragée haute et plus que ça à l'archi-favorite qui était Hillary Clinton. Et qui était soutenu par la quasi-totalité de l'établissement démocrate. Et des liens avec la finance. Après, il y en a dit de finances. D'ailleurs, Sandos raconte ça dans son bouquin à un moment, il dit « je suis stupéfait ». Il a une admiration pour Hillary Clinton, il n'y a pas du tout d'acrimonie en même temps. Oui, il le dit qu'ils ont une relation qui l'a fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Pour le public français, c'est très important. C'est des symptômes de politique aujourd'hui, d'ouverture des politiques, des peuples qui sont extraordinaires. Quand on considère que depuis 30 ans, ces peuples ne se sont pas exprimés. Et là, je parle pour quasiment tous les pays occidentaux. Et Bernie Sanders, qui d'ailleurs a fait un entretien dans l'Obs, et je crois que vous avez aidé à organiser ces passages médiatiques. Est-ce que vous avez travaillé avec l'équipe de Sanders ? Oui, ça a été très difficile. C'était très difficile pour une simple raison. C'est que Bernie Sanders, c'est un homme politique, comme je le disais, un vrai militant. Et faire des interviews ne l'intéresse pas forcément. Depuis la dernière campagne à la candidature, il a visité 22 États. Il fait meeting sur meeting. Il vient de lancer un digest de son livre, Our Revolution, pour les jeunes. Oui, le guide. Il a relancé. Guide to a political revolution. Qui est un digest, et il prend les principales idées, et il les développe en 150 pages. Et donc, pouvoir avoir des rendez-vous avec Sanders, c'est horriblement compliqué. On a réussi à avoir trois rendez-vous, et tant mieux, mais ça a été une bataille de tous les instants, je peux vous dire, avec son staff et avec lui. Il est adorable, il répond très gentiment, mais il dit, Henri, je suis très heureux d'être publié en France, mais vous savez, mon combat, mon premier combat, c'est de réveiller le peuple américain, de réveiller et d'accompagner la révolte de la jeunesse, et de faire ensuite que, par ce réveil-là, ça s'émancipe dans le monde. Il est très conscient du rôle qu'il peut avoir quotidiennement auprès des jeunes et des lecteurs américains. Oui, et alors, justement, à propos des jeunes, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes font l'objet de beaucoup d'attention de la part des médias, surtout américains et britanniques, qui leur consacrent beaucoup d'articles, qui veulent savoir ce que pensent les millenials. Donc, c'est cette catégorie de la population qui vient du marketing. Ça y est, t'as dit millenials. Oui, Romain n'aime pas les anglicismes, mais... Toi non plus, logiquement. Non, je n'aime pas non plus, mais là, c'est le terme, et le terme est intéressant, ne serait-ce parce qu'il vient du marketing à la base. C'est vrai. Donc, c'est les jeunes qui sont nés autour des années 1990, et qu'on dit parfois, qu'on leur dresse un portrait d'eux, à la fois, ils sont nomades, un peu dépolitisés, individualistes, dans la déliaison, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais, et qui rangent la politique dans le même carton poussiéreux que le Walkman, on va dire, et qui, en même temps, ce sont ceux qui se sont le plus engagés dans la révolution politique de Bernie Sanders, dans le mouvement Momentum de Jeremy Corbyn, dans la révolution citoyenne de Mélenchon. Sanders, Corbyn et Mélenchon, qui sont des vieux routiers de la politique, si on peut dire. Ils ont tous été dans les sénats respectifs des différents pays, depuis des dizaines d'années. Ils ont tous 76 ans pour Sanders, 66 pour Jean-Luc Mélenchon, 68 pour Corbyn. Et c'est eux qui ont attiré le plus grand nombre de voix des jeunes. Comment vous expliquez ce paradoxe, cette ambiguïtude du portrait de la jeunesse et des millenials ? D'abord, Sanders l'a rencontré. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, quand même, elle était ignorée. Le peuple était ignorée depuis très longtemps. C'était à peu près la même chose que chez nous. Le Parti démocrate, il le regretterait profondément. Il se dit socialiste. Sanders était à virer à droite, complètement. Il a accepté l'establishment. Il est financé par l'establishment. Il a accepté le marché qui régulerait totalement l'économie. Ce qui veut dire que les politiques, et ils le regrettaient, ont lâché le politique à l'économie, qu'elle-même l'a lâchée à la finance. Au fond, il n'y avait plus de politique aux États-Unis, réellement. Elle était à la marge, comme en France, comme en Europe. Elle est à la marge. Le choix d'une société n'existait quasiment plus. Alors, la force de ces mouvements, d'ailleurs, c'est très intéressant. Parce que quand vous regardez même en France, moi j'appelle ça le syndrome des nonagénaires. Edgar Morin, Stéphane Essel, Claude Alfondéry. Et il y en a d'autres. Plus de 90 ans, Stéphane Essel nous a quittés. Ce sont les premiers à s'être insurgés contre le régime d'austérité infligé aux pays européens. Les premiers au nom de quoi ? Au nom du Conseil de la Résistance. Ils ont cette expérience. Sanders a cette expérience. Sanders raconte très bien que la personne qu'il a peut-être le plus inspiré, c'est Martin Luther King. Et il a participé, il raconte, à la manifestation à Martin Luther King. Et ce qu'il a appris de Martin Luther King, et ce qui a été la semence de sa politique, c'est droit des Noirs, droit des Blancs à égalité, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Les droits économiques, c'est-à-dire la justice sociale et économique, doit accompagner cette égalité de droit. S'il n'y a pas de justice sociale et économique, il n'y a pas de réelle égalité. Et ça, il le dit, cette rencontre pour Sanders, dans les débiles des années 70, ça a été fondamental. Ça a été pour lui quelque chose d'extrêmement important. Toute sa politique a été menée par ça. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils rejoignent aujourd'hui, qu'ils rejoignent la jeunesse. D'ailleurs, Farida, toi, dans ta campagne, tu l'as ressenti, ça, dans le mouvement qui s'est aggloméré autour de toi sur les législatives, c'était plutôt des jeunes ? Oui. Il y avait de la jeunesse, mais il y avait aussi des retraités, en fait. Oui. D'accord. Les deux ignorés de la société, en fait. Oui, tout à fait. Et ceux qu'on a oubliés, comme tu dis, on a oublié de leur parler, on a oublié de les écouter, tout simplement. Et ils se sont retrouvés, ils ont trouvé leur place dans la campagne. Et on continue avec la jeunesse et les retraités. Parce qu'aujourd'hui, nos retraités, nos aînés, en tout cas, ils sont également ignorés. On le voit bien avec la politique qui est menée aujourd'hui par le président. Mais moi, ce qui me... C'est qu'on avait, à l'époque, on disait qu'il fallait toujours s'orienter vers les plus âgés, vers l'aîné, parce que l'aîné vote, vote toujours. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, celui qui arrive à tenir cette jeunesse, en tout cas, à parler à la jeunesse, vraiment, et notamment la jeunesse, encore oubliée, celle des quartiers, etc., eh bien, il aura gagné. Ce qui est très intéressant, Sanders dit quasiment la même chose. Parce qu'il dit à un moment, si les citoyens américains votaient au moins 60-70%, le Parti démocrate passerait quasiment toujours. Et il dit, c'est parce que... On sait très bien que le taux d'abstention des États-Unis est très fort. C'est précisément, le taux d'abstention est fort parce qu'il dit-il, il y a une espèce d'inertie politique, d'impuissance politique. Les gens ressentent la politique comme une fatalité, et le système comme une fatalité. Et la force de ces personnes dont vous parliez tout à l'heure, chacune d'elles, c'est d'aller redonner à la politique du souffle, une voix, des mots, un vocabulaire qui sort du catéchisme habituel. Et ça, les gens, ils sont très sensibles. Quand vous me disiez tout à l'heure, est-ce qu'on sent des mouvements sismiques ? On sent en tout cas qu'aujourd'hui, il y a dans le vocabulaire, dans l'appréhension d'autres imaginaires, quelque chose qui est en train de se passer. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et on le voit chez Sanders, on le voit en France, on le voit chez Corbyn, on l'a vu chez Podemos. On voit quand même qu'on ne peut pas rester dans un système clos où la délibération, où les mots, je parle beaucoup des mots de la culture, est à ce point étouffé. C'est pas tenable, tout simplement parce que nous appartons à une espèce, l'espèce humaine, qui est une espèce de culture. Et sans cela, on ne peut pas vivre. Et donc, il y a toujours un moment où ça casse. Et là, on voit ces mouvements, ce sont des mouvements. Un mouvement, c'est la pluralité, c'est la créativité. Ce n'est pas des parties, ça part de mouvements. Mais alors, justement, pour revenir sur ce terme de mouvement, c'est la forme, on va dire, à la mode d'organisation politique, puisque donc, oui, il y a Momentum de Jeremy Corbyn, Podemos, La France Insoumise, même En Marche se revendique comme mouvement. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal que de la part des mouvements qu'on dit de gauche antilibérale, adoptent cette forme mouvement qui a dans son sillage symbolique la notion de fluidité, d'horizontalité, etc., qui est un peu une émanation du libéralisme ? Ah, non, alors, non, oui, enfin, oui, à mon avis, oui, non. La fluidité, enfin, le libéralisme, d'abord, est-ce qu'il est fluide ? Il n'est pas si fluide que ça. Je pense que la question de la fluidité est beaucoup plus vaste que ça. On est en train de passer d'un récit de la séparation, on va peut-être compliquer, de la chausification de la matière, à un récit de l'interdépendance. Dont l'information et l'immatériel font partie. Quand on interrogeait Deleuze, à l'époque, philosophe, il disait qu'on passe d'un régime de la matière à un régime du surf, la glisse, déjà avant. On est dans des systèmes d'interconnexion, d'interdépendance. On n'est pas dans des systèmes figés. Grosso modo, autrefois, et encore malheureusement, on pensait le monde avec des éléments séparés qui étaient agis par des forces. Newton, Kranit. Et aujourd'hui, on pense le monde en flux et interaction. Ça n'a rien à voir. Et donc, le libéralisme, peut-être une expression, mais ça dépasse complètement le libéralisme. Je pense que le récit de la gauche, aujourd'hui, c'est précisément de prendre appui là-dessus, sur la question de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est la démocratie citoyenne. C'est-à-dire une autre forme de délibération, qui ne soit pas simplement une démocratie représentative. Ce que défend Sanders, puisque aujourd'hui, il a créé une plateforme extrêmement intéressante. Il est profondément dans la démocratie, représente une autre forme de démocratie. Et quand il était, il le raconte très bien, maire de Burlington, très jeune, il a créé des comités de délibération. On est au début des années 80. Déjà, il pensait à une démocratie beaucoup plus vivante et beaucoup plus directe que le type de démocratie qui existait à l'époque. Oui, j'ai oublié de le mentionner, mais notre révolution, c'est aussi le... Enfin, Our Revolution, c'est aussi le nom du mouvement qu'a créé Bernie Sanders à la suite de sa défaite. Et qui vise à regrouper tous ceux qui ont voté pour lui, les 12 ou 13 millions qui ont voté pour lui au primaire, pour faire une sorte de campagne permanente, en fait. Et il s'est fixé pour objectif d'avoir des représentants de ce mouvement dans toutes les élections possibles. Alors, en plus, aux Etats-Unis, il y a énormément d'élections, il y a même des juges qui sont élus, mais il veut vraiment appuyer tous les gens qui se réclament de son mouvement, que ce soit au Conseil, dans les élections pour le Conseil des élèves, au Sénat ou dans les mairies, et promouvoir des réformes phares comme celle de la sécurité sociale... Universelle. Universelle, oui. Et alors, on sait que le Parti démocrate, ce qui est aussi très intéressant dans le livre, c'est qu'on voit la campagne de l'intérieur et comment l'incroyable dynamique qui a transformé le statut de Bernie Sanders à celui d'Outsider, comme on l'a dit, qui n'avait aucune chance face à la machine Clinton, à celui de Challenger, qui a fait vaciller complètement tous les établissements démocrates. Et on voit que le Parti démocrate, qui était loin d'être neutre dans l'histoire, a mis beaucoup de bâtons dans les roues pendant la campagne. Donc, il y avait 99% de ses membres, enfin, éminents que députés, sénateurs, gouverneurs, qui soutenaient Hillary Clinton. Ils ont fait en sorte d'organiser qu'un nombre réduit de débats entre, je crois que 6, entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, alors que les Républicains n'avaient organisé 22. Et ils ont restreint l'accès au vote aussi lors des primaires et des caucus en créant des règles absurdes et des requirements pour les voteurs, pour les votants qui allaient dissuader ceux qui allaient plus voter Bernie Sanders. C'est très bien raconté. Ils racontent effectivement ça. C'est assez affligeant. Et un peu, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au Royaume-Uni aussi avec le Labour. Mais on ne peut pas... Ils n'ont pas besoin de trafiquer les votes. Ils les trafiquent avant. Oui. En fait, on se sent que les gens n'aillent pas voter. Que certaines personnes n'aillent pas voter. C'est beaucoup plus simple. C'est par exemple des règles comme ceux qui peuvent voter sont uniquement ceux qui sont au Parti démocrate depuis plus de 6 mois. Ou pour le Labour, c'était pareil. Alors qu'on sait très bien que Bernie Sanders s'attirait beaucoup de personnes. qui n'étaient pas inscrits dans aucun parti que ce soit. Mais malgré tous ces handicaps, on ne peut pas mettre... Enfin, on ne peut pas dire que l'unique cause de l'échec de Bernie Sanders aux primaires, ce soit ses bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été élu ? Ou d'une autre manière, quels sont les défis du mouvement Our Revolution pour qu'il puisse s'étendre vraiment à toute la société américaine ? Vous avez des idées tous les deux ? Parce que ça concerne aussi Jean-Luc, cette question. D'abord, Bernie Sanders considère qu'il n'a pas échoué, que pour lui, c'est une victoire. Parce que ce que dit très bien Bernie Sanders, il ne s'attendait absolument pas ça. En 2013, un journaliste l'interrogeait, c'était dans le bouquin d'ailleurs, il lui dit, M. Sanders, mais quasiment sur le ton de la boutade, vous allez vous présenter à l'investiture du Parti démocrate ? Il lui dit, regarde, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il se marre, il rigole, et il lui dit, écoutez, il y a 99 chances sur 100 que je ne me présente pas. Et le 1%, le 1% c'est l'imprévisible, l'improbable, pourquoi pas ? D'ailleurs, c'est marrant pourquoi il s'est présenté, je ne vais pas faire cette parenthèse, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'avec Hillary Clinton, le peuple ne serait pas représenté. Et donc, il s'est dit, il faut que je représente le peuple, ceux qui souffrent, les plus démunis, les 1%, pour reprendre contre les 99%, contre les 1% pour reprendre ce que disait Occupy Wall Street. Et il a été dans les États du Sud qui votaient à une très grande majorité républicaine. Il voulait comprendre pourquoi, dans un État, un des plus démunis américains, le Mississippi, on vote, les Blancs votent républicains alors qu'ils sont démunis et qu'ils devraient voter démocrate qui, a priori, sont plus conformes à leurs intérêts. Et là, il s'est rendu compte, c'est ça qui est fascinant chez Sanders dans ce bouquin, c'est qu'il essaye à chaque fois de comprendre pourquoi une société qui est aussi clivée, bloquée, qui ne profite qu'à 1% de la population, il y a une éligarche qui fait ce qu'elle veut, pourquoi les gens votent républicains ? Pourquoi les pauvres votent républicains ? Et il s'est rendu compte qu'effectivement, ces pauvres obéissent à la rhétorique républicaine qui est de déplacer la question sociale et économique sur la question raciale, religieuse, culturelle. Et qu'au fond, le blanc pauvre préfère conserver son statut de blanc pauvre et de ne surtout pas être rattrapé par la minorité qui est juste en dessous et qui risquerait, si un démocrate est élu, de le rattraper. Donc, son statut de blanc pauvre, il le préserve. Au fond, c'est le vote de la colère et non pas le vote de la raison. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, il va là et il se dit quand même, ces gens-là que je vois, il faut quand même que je les représente, il faut que quelqu'un parle pour eux. Donc, il s'est lancé comme ça. Et il s'est lancé, franchement, il n'y croyait pas du tout. Donc, pour lui, c'est une vraie façon. Pourquoi il n'a pas réussi ? Il est parti à 3 %, il est arrivé à 45 %. Et avec les handicaps qu'il a eus, d'aucun spécialiste politologue américain pense que s'il avait été élu à la primaire démocrate, il avait eu des fortes chances de battre Clinton, de battre Trump. Et, bon, après, on ne ferait pas l'histoire. Je pense que parler pourquoi il n'a pas réussi, c'est incroyable ce qu'il a réussi. Oui, bien sûr. Mais c'était... Parce qu'il parle aussi de ses difficultés, notamment dans les communautés pour la question raciale. Il a dû rattraper, parce que dans son état, il vient d'un sénateur du Vermont où il y a 98 % de blancs. Et du coup, il n'était pas très formé à la question raciale américaine. Et il explique aussi qu'il n'a pas réuni tout le support des leaders des communautés minoritaires. D'ailleurs, c'est très intéressant de... On rejoint aussi l'analyse d'Emmanuel Todd sur l'électorat blanc des classes moyennes, enfin, des classes moyennes, pas du tout, des anciennes classes moyennes de l'électorat blanc des États du Sud qui, voyant leur espérance de vie baisser, ont voté Trump majoritairement. Et oui, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les Américains réfléchissent à la politique. C'est vraiment un autre cadre de pensée que la France. ça parle beaucoup de communautés, de leaders, d'empowerment, etc. C'est tout un vocabulaire qui est assez intéressant à incorporer. Mais à propos des 99%, c'est une formule populiste qui a été employée par Jean-Luc Mélenchon, par Occupy Wall Street, par Bernie Sanders, par Jeremy Corbyn, par Podemos. C'est l'idée de faire une politique pas pour les few, mais pour les many. Mais est-ce que... For the many, not the few. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on n'occulte pas quand même des différences au sein de ces 99% ? Est-ce qu'on n'homogénéise pas trop facilement ces 99% qui n'ont pas forcément des intérêts communs ? Non, en fait, 99-1, c'est pour dire qu'il y a les 1 qui monopolissent tout. Après, Serge Halibi, dans Le Monde Diplomatique, par exemple, a fait tout un article là-dessus qui était très intéressant en disant que c'est très bien ce 99-1, effectivement, mais dans les 99%, il y a des statuts extrêmement différents et que ça mélange et ça globalise trop les statuts et qu'il faut rentrer dans le détail les 99%. Ça, c'est bien évident et Serge a complètement raison quand il dit ça. C'était, au fond, un slogan... C'était plus un slogan pour révéler ce qui se passait. Il se passe... L'oligarchie. Une oligarchie qui a été dénoncée par Stiglitz aussi dans un de ses bouquins. Stiglitz disait aujourd'hui, vous mettez 85... Les 85 personnes les plus riches dans un autobus et représentent la moitié de la richesse mondiale. 1%, Stiglitz disait et c'est repris par Sanders, Stiglitz avait soutenu Sanders d'ailleurs dans la campagne, c'est comment se fait-il que depuis 30 ans et ça s'est accéléré après la crise 2007-2008, les 1% ont vu leur pouvoir d'achat, leur revenu, leur capital augmenté alors que les classes moyennes et les classes pauvres stagnaient voire diminuées. Comment ça se fait ? Et en fait, je pense que Stiglitz il a marché parce que ça a été mais bon sang, 99% des gens vivent difficilement et parfois dans le dénuement. Après la crise 2007-2008, aux Etats-Unis, vous avez 3 millions d'Américains, ils le racontent très très bien, qui se sont retrouvés sans maison, sans toit. Certains y venaient dans leur bagnole avec leurs femmes et leurs enfants. ce qu'il raconte est absolument incroyable. Oui, il analyse la crise des subprimes. C'est très intéressant. Donc, moi je pense que tout le monde en parle des 99.1. Donc, ça a eu un poids politique et symbolique extrêmement fort. Après, vous avez raison, 99, la gradation est à faire. Et là, vous faites une analyse qui est toute simple et qui se résume à la privatisation des profits et la socialisation des pertes. C'est une politique qui marche depuis 30 ans. Je pense que si un jour les gens savaient vraiment comment s'est passé la crise financière, quelles sont les causes et les conséquences, c'est la révolution demain. Je pense que personne n'a compris encore les ressorts de cette crise, comment elle s'est passée, qui a payé, qui en a profité, mais plus que largement, et qui a payé derrière dans nos impôts. Le film Inside Job, je crois, avec Matt Damon qui fait la lecture, qui décrit bien la crise des subprimes, qui part du cas islandais et comment eux se sont réformés pour revenir sur le cas américain et le cas mondial de la crise qui est un formidable outil justement de décryptage de ce vol, de ce braquage organisé. C'est un bon organisé. On a tous subi donc les 99%. Je pense qu'ici on en fait tous partie en 2008. J'avais une dernière question qui ne porte plus sur Bernie Sanders mais sur les liens qui libèrent. Vous l'avez créé en association avec Actes Sud dont l'ancienne directrice est Françoise Nyssen, je ne sais pas comment on se prononce. Nyssen. Nyssen, l'actuel ministre de la Culture. Alors beaucoup se sont réjouis du fait que ce soit une femme qui vient du monde des livres, une éditrice parce qu'on a toujours un petit peu peur en France pour le... Les défis en la culture sont majeurs. Malheureusement, la culture a toujours été considérée comme la cerise sur le gâteau. La culture, elle est consubstantielle à l'être humain. Il n'y a pas d'être humain sans culture puisqu'un être humain, il naît dépendant. On le sait, c'est l'espèce vivante qui arrivant sur la Terre est la plus démunie. Elle ne devrait même pas survivre. La maturité d'un être humain, c'est 20 ans. Une fourmi, c'est un quart de seconde. Une fourmi, elle naît, elle est efficace tout de suite. Un être humain, ça veut dire qu'il ne peut se développer que par l'autre. Sans l'autre, il n'existe pas. Donc, il se développe par la culture. Donc, la culture, elle est consubstantielle à l'être humain. Et malheureusement, elle est trop souvent considérée comme quelque chose, une exposition à droite qu'il faut financer, un truc, machin. Non, la culture, ça se travaille dans les liens. Alors, évidemment, dans une société libérale, néolibérale, c'est incompréhensible puisque l'idée de l'université, c'est que l'individu est autodéterminé. Il est un petit capital à lui tout seul. Il forme un isolat. Il n'a pas besoin des autres. Une monade. Voilà. Une monade, exactement. Donc, la culture, c'est un travail énorme à faire. C'est un travail sur la question du lien, la question de l'échange, la question de... C'est fondamental. Françoise Dyssen, c'est une personne qu'on connaît très bien puisqu'effectivement, on est très proche. C'est une personne qu'on aime beaucoup, qui a un dynamisme extraordinaire, qui a une générosité extraordinaire. Maintenant, je ne connais pas la politique culturelle pour l'instant du gouvernement. Voilà. On attend. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'elle est très sensible à l'articulation de la culture de l'école et de l'éducation. Ça, elle y est très sensible. Maintenant, je ne peux pas parler de sa place. Je ne peux pas dire ce qu'elle veut. Est-ce que vous pensez que les ministres qui sont placés là ont encore en tant que ministre une vraie masse de manœuvre face au pouvoir jupitérien ? Écoutez, j'ai un vrai doute. Je ne parle pas de la culture, je parle globalement. J'ai un doute. j'ai un doute. Mais là, c'est difficile pour moi de répondre. Ce n'est pas la place de la ministre. par rapport justement à la mission. Mais, si vous voulez, le problème, c'est l'organisation générale de la société. C'est l'imaginaire libéral dans lequel on est. Il faut changer de tableau. On est dans un tableau du 19e, il faut passer au 21e. C'est très compliqué. Quand on voit que les députés qui ont été élus, qui doivent rendre des comptes au peuple, ne peuvent pas parler, ne votent pas en leur âme mais conscience entre guillemets, ils sont obligés de suivre ce que leur dicte Jupiter. Ce que leur dicte des séances de working de gêseurs, de start-up nation. Mais, vous imaginez bien que les ministres qui sont nommés, je ne pense pas qu'ils aient une marge de main d'oeuvre. C'est l'application des méthodes RH aux salariés de l'Assemblée. C'est exactement ça. Ce ne sont même plus des représentants du peuple, ce sont des salariés. Non, mais pour quelqu'un qui prônait la démocratie participative quand même. Tout son mouvement a été créé là-dessus. Sur l'échange, il n'y a pas de programme. Le programme se fait en cours de discussion, d'élaboration. C'était intéressant comme idée. Et le réel a repris le dessus très vite. C'est le parallèle que font tous les libéraux entre l'État et l'entreprise qui posent problème à la base de toute façon. Parce que dans un État, il y a logiquement un rapport démocratique. Le rapport démocratique n'existe pas en entreprise. Ou en tout cas dans très peu d'entreprises. Donc si on veut calquer ça sur l'État, ça donne la République en marche. C'est la gouvernance plutôt que la démocratie. Exactement. Très bien vu. J'avais une dernière question qui portait plus sur votre activité. Quel sens vous donnez à votre activité d'éditeur de livres plutôt politiques et d'essais. Est-ce que vous choisissez, est-ce que le critère artistique, du style, de la littérature, a son influence quand même lorsqu'on publie et édite des livres qui ne sont pas des romans, qui ne sont pas de la poésie ? Est-ce qu'il y a une littérature vraiment politique et économique ? Il y a des économistes qui ont un sacré style. Parlons de Frédéric Lordon par exemple. Frédéric Lordon, c'est un vrai style. Il y a des économistes qui ont du style. Il y a des affects. Mais là où vous avez raison, c'est que je pense qu'on sera sauvés par la culture et par la langue. Ça, j'en suis persuadé. Et qu'il faut aujourd'hui éditer de plus en plus de livres inspirés. Une langue. On change la représentation du monde lorsqu'on change l'agencement des mots. Et ça, c'est vital. Et je pense qu'on a un vrai travail tous à faire là-dessus. Je pense que la littérature, l'art, le geste artistique est fondamental aujourd'hui. Beaucoup plus que les questions techniques, économiques. Et je crois que Sanders le comprend très bien, ça. Il le comprend dans son sens de la libération. Je pense que ça, il le comprend très bien. La force des mots, l'ouverture des fenêtres au sens symbolique, c'est fondamental en politique. C'est ce que je pense les gens demandent. Ce n'est pas par hasard que ces mouvements marchent. C'est qu'à un moment, c'est un oxygène. C'est plus que ça. C'est le sentiment d'être reconnu dans ce que l'on est. Mais dans ce que l'on est en devenir. Pas dans ce que l'on est figé dans une situation. C'est ça la politique et la littérature, c'est ça aussi. Donc les mots, le style, c'est pour moi vital. Mais on n'en parle pas assez. Mais est-ce qu'il n'y a pas un retour quand même du lyrisme en politique quand on voit les discours de Mélenchon qui peut citer Victor Hugo ? C'est un retour ou un barreau de donneur ? Parce que ça ne va pas dans le sens de la société en général. Moi, j'ai pour cette question. Battez-vous. Je pense que tu as raison. Je pense que on sent que ça vient. Le style, c'est très particulier. C'est un mouvement intérieur. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur, qui se donne, qui s'émancipe. C'est quelque chose de très particulier. On est dans un langage très technique dans nos sociétés. Vous avez vu comment le langage économique a complètement contaminé le langage politique ou le langage quotidien. On optimise, on a un capital santé, on optimise, on régule. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, il y a une espèce d'intransitivité du langage aujourd'hui. Il faut retrouver. Il y a, je vais citer, puisque vous parlez de poésie, Francis Ponge, un poète que j'aime beaucoup et qui a écrit cette phrase. Il disait « L'âme est transitive. Elle n'existe que parce qu'elle est affectée par les choses et les gens. » Donc, en elle-même, elle n'existe pas. Nous, on doit trouver un langage transitif. C'est-à-dire un langage politique. Une vitalité des mots. Le langage, aujourd'hui, devient très intransitif. On est en mode, on se connecte, on optimise, on gère, on est un capital. C'est de l'intransitivité. C'est-à-dire, ça s'impose à nous et on ne peut pas réagir dessus. On n'a plus les mots pour réagir. Ça s'impose à nous. Donc, comme l'âme est transitive, la politique est transitive. Il faut retrouver les affects, comme disait Lordon. La reconnaissance d'être affectée par les sens, la nature, les gens, etc. Et là, on retrouvera du politique, du vrai. Très belle et le son. Merci Maxime pour cette interview. Merci pour les réponses. Je rappelle à tous que le livre « Notre révolution » de Bernie Sanders traduit en français sort aujourd'hui. Je rappelle que c'est extrêmement intéressant de savoir plus sur la campagne elle-même de Bernie Sanders, mais aussi sur le système politique américain qui a des dimensions absolument gigantesques. Rien qu'en Californie, il a fait 50 meetings. C'est tout multiplié par 100, 225 millions de budget. C'est incroyable. 2 millions de personnes pendant sa campagne, il a rencontré. Voilà. Rien que pour les ordres de grandeur, c'est un livre extrêmement intéressant. Tout ça, sans choper la crêve, ça c'est très fort. Désolé pour cette blague. Pour conclure, un entretien qui était fort intéressant et que je vous conseille de réécouter sur YouTube et Facebook.